Bonjour à tous et à toutes, ici c'était Tenable, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Shogun 2. Alors, je viens de... j'ai avancé un petit peu de doux à peu près, je pense, un truc du genre. En tout cas, et donc, nous avons des sœurs, les vassaux, les Tanikashima, ont décidé de sortir de Yagou, Yaga plutôt, pour essayer de nous affronter, on les a massacrés, c'est très rapide, donc on va piller la ville. Oui, je sais, on paye tout le temps la ville, mais ça donne beaucoup de richesse, donc ça vaut le coup. Donc, on paye la ville. Bien entendu, elle ne sera pas contente au début, mais pour 30 000 pièces, on va se dire que ça vaut le coup. Donc, province capturée, acquisition du côté, province mis à sac, l'entrée, construction achevée, et j'ai recruté deux Royal Marines ici, puisqu'on a maintenant le bâtiment. Alors, c'est une idée, si on regarde, on va... Si on compare les deux, bon, ça c'est l'infanterie en relais, mais dans tous les cas, ils ne sont pas vraiment beaucoup mieux. Quoi que non, 5 seulement pour recharger ? C'est sérieux ? Ok, 30-30, on va dire. C'est 30-30 de ce côté-là. Ces unités sont à 65-70. Bon, là, ça monte à 78, parce qu'on a un bonus de précision grâce à ce bâtiment ici, tout simplement. Mais quand même, voilà, c'est super puissant, bon, c'est sûr, écoute, assez cher en entretien. Mais ça, honnêtement, ça ne me dérange pas. On va en recruter. On peut juste en recruter 3 ? Je suis déçu. Je suis tellement déçu. Bon, on n'aura que 3. Voilà, ces deux-là vont pouvoir rejoindre à Yaga ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une véritable armée, sur le coup. On va se prendre des canons Armstrong. Alors, ça va prendre un petit moment. Alors, il faut tout réparer. Ce qui va coûter un petit peu cher, non, c'est pas un problème. Prochain tour, on va pouvoir commencer à recruter, ça sera pas un problème. Un autre port de commerce, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Machita, c'est bon. Ici, on ne peut pas enlever les taxes. Là, non plus. On ne peut pas les remettre, plutôt. Tac, tac, tac. Je vous vois. Voilà, ici, on est à moins de 10, mais on va remonter de 6 au prochain tour. Donc, ça sera peut-être mieux. La dévastation va s'enlever, donc ça sera tout comme on sera correct. Voilà, on va passer le tour. Bon, malheureusement, c'est juste 3 superbes unités. C'est un peu dommage. J'aurais aimé plus, c'est sûr. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas très grave. On va trouver une façon, on va recruter d'autres nouveaux soldats. Parce que nos unités de ligne ne sont plus très, très puissantes maintenant. On va se dire, elles sont un petit peu dépassées par les événements, on va dire. On dirait qu'à comment on est maintenant, on est à moins de 2 encore. Donc, on va enlever ça. On va pouvoir recruter. L'aptitude à recharger et la précision est tellement mieux là-dessus encore. Et pour pas beaucoup plus, donc on va en recruter 4. Voilà, 4. 4, ça sera un bon nombre. Sinon, est-ce qu'on peut améliorer quoi que ce soit ici ? Non, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer ? On peut encore l'améliorer pour avoir les Gatling Guns qui seront bien dans le futur, pour l'instant boss. Voilà, ici, on va aller jusqu'à là, toi aussi tu vas te déplacer, voilà. Petit soldat britannique. Ce serait bien d'avoir une autre place, on pourrait avoir des soldats européens ou quoi que ce soit là. Parce qu'en ce moment, voilà, support militaire, pouvoir l'augmenter, pouvoir avoir des vétérans étrangers, malheureusement on ne peut pas vraiment. Un truc que j'ai remarqué aussi, ici, on peut se recruter maintenant un nouveau bateau. Il coûte 17.100. C'est immense. 304 personnes à l'intérieur, résistance à coque 10.000, portée des canons 800 comparé à l'ancien qu'on avait qui était de 750. Canon opérationnel 42, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est une coque en métal, donc c'est super résistant, surtout pour cette époque. Donc ça serait super bien de les avoir, mais bon, pour l'instant on ne les aura pas, ce n'est pas très grave. Ici, on peut l'améliorer un petit peu. Vassal, Shuriden, plus un de superfuge. Moins 5% de chance de rater. Superfuge, superfuge réseau d'espionnage, c'est mieux je pense. Ok. De ce côté-là, on est rendu à combien ? On est rendu à deux seulement, donc il faut attendre encore un bon petit moment avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Ici ça va, ici bof. On peut attendre pour ça, si ou déjà qu'on a, voilà. Ça ici, je veux l'améliorer pour avoir de meilleures unités, voilà. Alors ça va prendre 6 tours par contre avant d'arriver. Mais si on regarde, ici, voilà, il fallait la technologie fusil moderne pour la rechercher. Et ça va nous permettre d'avoir, non ça c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Voilà, voilà. On va avoir l'infanterie de l'ours noir. Ok. Et ceux-là, bon, ils sont quand même beaucoup, bon, un petit peu mieux que l'infanterie de ligne qu'on avait. Voilà, il y a un petit peu plus précis, ils rechargent un petit peu plus vite, voilà. Alors ils seront mieux. C'est sûr que c'est pas non plus les meilleures unités. Infanterie impériale, voilà. Ça, selon vous aussi, on pourrait y recruter, voilà. On a quand même pas mal de bonnes unités recruter dans ces tours. Donc on va se faire une armée avec ça ici. Et ça devrait être pas mal. On est rendu à combien ? On est rendu à deux de ce côté-là. Donc je pense que je vais supprimer un peu d'armée. Cela, tiens. On s'en fout honnêtement. Dissoudor. Voilà. Pas besoin. Et terminer le tour. Voilà, on n'a pas grand-chose à faire en ce moment, c'est sûr. On est en train de se faire une véritable armée pour pouvoir, une armée plus moderne, on va dire, pour pouvoir continuer à se battre. Une paix honorable, c'est tout ce que j'offre. C'est une bonne et honnête proposition. Ouais, honnêtement, juste pour être sûr qu'ils nous attaquent pas un peu partout, on va accepter. Il nous reste encore un adversaire, de toute façon, une autre île à prendre. Alors ça va être correct. Au pire, on peut leur déclarer la guerre, c'est pas un problème. Ici, on envoie notre groupe, ouais, c'est bon. Qui est-ce qui reste à virer ? Il est l'ancien relais, honnêtement. On va se dire, on n'a plus vraiment besoin de vous. Hop. Voilà, on est à combien ? On est à moins. Ah, par contre, ça, c'est pas génial. Moins. Et en plus, on exempte les taxes déjà. Ouais, bon, tant pis. En espérant qu'il n'y ait pas de révolte. Sinon, ils vont se ramasser avec des bonnes armes. Alors, on a encore un petit peu de pertes par tour d'argent. J'aimerais vraiment retourner dans le positif, surtout que là, bon, on a des nouvelles villes, théoriquement. Mais en même temps, je sais pas si vous pouvez les compter, puisque c'est... Elles sont toutes exemptées de taxes pour l'instant. Voilà, on est à... On est à plus de 2, ce qui est très bien. Alors, on va avoir de l'infanterie de ligne encore. Les tireurs d'élite, oui, c'est normal, parce qu'ils peuvent tirer plus loin, ce qui est pour, dans tous les cas. Soit, on t'enlève, on va avoir 3 unités de Royal Marine Britannique. Et ici, on recrutera toutes nos autres unités qui seront les super... L'infanterie impériale, je suppose. Voilà, ça, ça sera bon. Ici, on a pas grand-chose. De ce côté-là, on est rendu à plus 4, donc ça, c'est bon. On pourrait avoir un petit peu de taxes de ce côté-là. Ici, on est à... Là, c'est bon. Là, on peut pas. Et ici, on est à plus 3, prochain tour. Et là, on pourra. Étonnamment, prochain tour, on pourra enlever plusieurs taxes à eux aussi. Donc, c'est bon, on pourra pas encore bouger les armées. Ça, c'est... Il faut compter encore plus longtemps. Mais bon, pas très grave. Au moins, on est repassés dans le vert. C'est bon pour l'instant. Et en prenant d'autres provinces, on devrait continuer à... S'agrandir tranquillement. Augmenter nos revenus et pouvoir se permettre d'avoir une si grosse armée. Vétérans augmente de rang. Maintenant, on va étudier... Non, c'est pas ça, je pense que je veux faire. Tour avec Gateline, ça serait bien, si on s'en fout, honnêtement. Cavalerie de revolver. Tire de suppression, permis d'utilisation de la... Tire de suppression, bof. Infanterie, garde républicaine, infanterie. Ça permettrait d'avoir en cours des meilleures unités. Mais bon, si c'est correct pour l'instant. Et perronnage, permis d'éperronnage, obus performant, permis d'utilisation de... Obus performant. Qu'est-ce qu'il donne, dans un tel... Ouais... Titi-titi-titi... Mais perfor quoi ? Il performe mieux, c'est pour... Ce qui est explosif, je peux voir l'avantage contre les troupes, mais perforant, bof. Bof, bof, bof. Sinon, mais si on a quoi ? Qu'en entraînement... Plus 1 à l'honneur du Daimus, ça c'est bien parce que c'est plus 1 partout. Plus 1 à la modernisation, 13% de réduction des coûts administratifs. C'est pas mal. On pourrait faire ça. Histoire d'avoir peut-être un peu plus d'argent. Je ne sais pas combien de dépenses en quoi administratifs. Quoi administratifs, 27%. Voilà. C'est assez énorme. Bon, ça en a une province pas taxée, 2 qui sont corrects. 2 pour un espace pas taxée et 2 qui sont juste limite. C'est moyen, mais ça passe. Voilà. Diverture à l'innoc. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais pourquoi pas. De ce côté-là, on récupère encore tranquillement. On a 2 canons armstrongs. Avec 4, on va pouvoir massacrer et détruire nos ennemis. J'ai hâte qu'on déplacera notre force à Bungo, je pense, pour continuer à recevoir les nouvelles unités. Qui seront l'infanterie cette fois. Donc l'infanterie de ligne va sûrement partir. Par contre, c'est malheureux. Mais bon, en même temps, si on peut en avoir, qui recharge 2 fois plus vite. Et qui ont 1.5 fois plus de chances de toucher l'ennemi, c'est pas mal. Ici, Nesha qui est amélioré. Alors, télescope, plus 25% de visibilité, plus 1 de charme. C'est pas malheureux, plus 1 de charme, plus 1 de charme, plus 1 de charme. C'est pour ça que j'utilise, pourquoi pas. Combien de tours encore ? Deux tours de ce côté-là. Ici, on est rendu à combien de tours ? Deux tours aussi, alors ça, c'est plutôt bon. Et ensuite, on pourra recruter ces hommes-là. On n'a rien du tout, hein. On n'a pas grand-chose de ce côté-là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'unités ? Pas vraiment. Donc on va en enlever une, juste histoire de gagner un peu plus d'argent. Toi, est-ce que j'ai besoin d'avoir une unité ? Non, tu t'en vas aussi. Bon, on est vraiment en termes de faire un petit peu plus d'argent, limiter les pertes à gauche, à droite, parce que c'est pas génial. Nagasaki, on est passé dans le verre, hop. Voilà, ça c'est, alors, plus 1500, on va dire que c'est correct pour l'instant. Ça permet pas d'immense truc, mais voilà, c'est quand même pas mal. Sachant que le bateau en acier que je voudrais bien avoir, parce qu'il est quand même fantastique, coûte 2600 mon entretien. Par, par tour, voilà, c'est un petit peu énorme. Traité inégaux, le peuple, c'est une triste affaire, nous devrions faire appel pour améliorer, faire appel aux occidentaux, en les approchant, maintenant nous risquons de dégrader d'importants, mais non, mais on fait appel aux occidentaux, on les appeler, ils vont être gentils, ils vont nous aider. Ok, là, ça va. Là, on est un plus 7, donc on pourrait déplacer 7 armées, ce qui veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou qu'il faudrait laisser tireur d'élite, si on fait ensuite de lancer, voilà, juste histoire d'augmenter ça, ici, non, il ne les a pas encore, hein, encore un tour, excellent, 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 faire juste ça, là, juste un seul bâtiment qu'on attend, et ensuite il va falloir attendre pour les troupes en espérant que ce soit un tour par troupe, sinon ça va être encore assez long, mais bon, voilà, ça risque d'être deux tours par troupe, mais on peut en faire deux à la fois, donc, au final, c'est à peu près un tour par troupe, mais bon, si on veut en faire une dizaine, ça va être assez long, mais au final, ça serait une belle armée, voilà, c'est ce qui veut se dire, au final, on aura fait un investissement pour l'armée du futur, académie de guerre, clan trouvée, ok, armée, alors, nous avons l'infanterie de l'ours, ceux-là sont meilleurs, déjà, l'infanterie impériale est pas mal mieux, ensuite on a de la ligne, cavar et sabre, c'était juste deux infanteries, alors, on va recruter cela, ils prennent étonnamment qu'un seul tour, on peut en recruter trois par tour, donc on va recruter ça, ça forme deux tours seulement, ça c'est parfait, ici, il manque encore un tour, là, on puisse bouger, quoi qu'on est à plus dix, parce que la résistance à l'envahisseur continue à descendre, donc on peut prendre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ceux-là, on avait dit qu'on ne les prenait pas, donc là, on est à neuf, dix, ok, on va déplacer cette armée, belle petite armée, déjà, pour commencer, je suis sûr que ça pourrait massacrer des armées beaucoup plus grosses qu'elles, mais voilà, prochain tour, ça sera bon, à quoi qu'on les exempte encore de taxes, donc ça, c'est pas génial, tantôt, le tireur d'élite, on pourra le sortir de là au prochain tour, et je pense qu'on va passer au tour, tranquillement, voilà, j'ai hâte de voir cette armée en action, là, sur le coup, ça fait un bout qu'on l'attend, elle est bientôt prête, il n'y a l'air de rien, ils n'ont plus grand-chose, bon, là, c'est sûr que l'entretien va arriver pour ceux-là, ils comptent combien, d'ailleurs, on entretien, je n'ai même pas regardé, ils coûtent 168, c'est assez cher, mais ça vaut le coup, on les a ici, ceux-là, vont avancer, on veut aussi ce tireur d'élite, voilà, je ne sais pas s'ils valent encore le coup, les tireurs d'élite, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ils tirent lentement, l'avantage, le seul avantage qu'ils ont maintenant, ils sont moins précis, ils tirent lentement, c'est juste qu'ils tirent plus loin, c'est littéralement le seul avantage, mais sinon, les nouvelles unités sont plus précises qu'eux, ce qui est bizarre, d'avoir des divisions de tireurs d'élite qui sont moins précises que le reste de ton armée, mais voilà, de ce côté, ça, ça va, je pense, on n'aura pas une immense armée, ça sera deux tireurs d'élite, quatre canons et neuf infanteries au total, puisqu'on a trois ici, trois autres qui arrivent, mais ça sera correct, je pense, c'est ensuite qui est-ce qu'on va attaquer, c'est sa question, diplomatie, on est en guerre contre les Fuku, je pense, c'est tout, voilà, donc on va attaquer les Fuku, voilà, donc ce qui veut dire que ça serait bien de voir, est-ce qu'ils ont une flotte ? Non, on va attaquer leur port, touché, parfait, voilà, ils ont quand même une grosse armée, je ne sais pas à quoi elle ressemble cette armée, mais elle n'a pas l'air très très forte, je pense qu'avec cette armée, ils sont pourront plus facilement gagner et ça risque de faire un beau combat, voilà, ça risque de faire un beau petit combat, ça serait bien de pouvoir s'y rendre à la fin de l'épisode, mais là, le temps de trajet, etc, etc, on verra, je ne suis pas certain de tout ça, est-ce qu'il y a eu des combats de ce côté-là ? J'ai qui, eux ? Eux, on ne les aime pas, Poutine ou Fichou, voilà, c'est eux ici, or, ils ont deux provinces, ok, et ils appartiennent au Chouboula, et comme quoi, c'est en train de se resserrer, voilà, il y a la moitié et la moitié, je pense qu'on a un avantage quand même en termes de province, mais ça serait plus intéressant s'ils avaient l'avantage, c'est pas très grave, soit de ce quoi, je sais même pas si je vais le garder, on me dit si je coûte trop cher, je sais même pas combien tu coûtes, mais je pense que tu coûtes trop cher, il coûte 116 pour ce qui va faire, ça vaut pas le coup, voilà, donc notre armée ici, sauf cette infanterie de ligne qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas du tout, et je pense que c'est bon, le mieux, ça serait peut-être d'avoir un petit peu plus d'infanterie impériale, mais je pense que c'est correct, et donc on va y aller, alors on va prendre tout le monde, sauf C2, et on va juste se décaler à côté, voilà, est-ce que la province va encore bien, on est à zéro, ok, parfait, ici, pour aller de l'autre côté, on va aller, si je veux aller ici, je sais que tu veux pas, y'a me pas là, d'accord, non, ça se fait pas, ok, mais je pense qu'on va se diriger ici, par la terre ce qu'il revoit alors ça va prendre quelques tours on l'a une douille 3 4 5 6 7 à mon avis juste pour se rendre là et ensuite ça va prendre du temps juste pour faire ça ici sur l'élite infanterie garde du corps du général les petits tirs tout ça voilà rapport de l'intendant militaire c'est bon et hiver ok on va voir comment ça continue je pense qu'il va falloir les amener avec notre flotte en fait pour les transporter si je ne me trompe pas c'est comme ça que ça marche ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait sur le coup mais bon alors alors ok on revient notre armée va se déplacer toute seule un de son côté ça ce que je veux l'augmenter je sais pas tac 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 plus d'unités bof en fait c'est plus d'argent soit pour être utile on va faire plus d'argent voilà c'est bon quatre tours on reste quatre minutes et voilà on va faire un tour encore une moins avancé de l'élément pas de problème voilà Bichu c'est qui qui est là c'est où d'ailleurs Bichu j'ai aucune idée ça doit pas être proche alors moi je ne pense pas leur dire d'accès à rien parce que c'est pareil il reste encore combien de tours 1 2 3 4 5 je suis encore à 7 je suis encore à 7 là sur le coup eh ben ça avance pas très vite hein ça serait peut-être même mieux d'apporter les bateaux pour les prendre avant et les déplacer en bateau pour essayer de faire ça commence à rapprocher direct les bateaux alors agitation c'est à dire qu'on peut faire ça maintenant qu'on peut faire armée moderne avoir encore de meilleures armées c'est à dire qu'on peut faire ça maintenant qu'on peut faire armée moderne hum par la construction de batterie canon et tracé à l'italienne je sais pas ce que c'est les salariés là on va faire les nouvelles unités encore bon est-ce que c'est le moment je sais pas mon go ça va pas bien alors à ce qui paraît comment ça tu vas pas bien tu peux m'expliquer tout ça comment ça se fait que t'es à moins de là château, charges fiscales, modernisation, tu peux vendre la modernisation c'est plus d'hommes pour te gérer c'est tout voilà trois hommes pour te gérer ça devrait faire l'affaire si on va rien faire avec eux ici ils me laissent passer depuis un bon petit bout de temps mais si on a la support pour voir hop voilà ça prendrait trois tours ce qui est plus rapide on va dire voilà on passe au tour accepter la nouveauté oui ça fait un moment qu'on accepte la nouveauté quand même maintenant on peut faire le tir à genoux aussi ce qui est pas mal bien donc ils pourront faire un tir pendant que ce assis recharge un autre tir c'est pas vraiment assis mais quand même vous comprenez euh ne pas recruter c'est pas nécessaire comment c'est ce qu'on a de là des petites révoltes ici j'aime pas trop ça j'aime même pas ça du tout on est à moins aussi ok bon ça va passer mais c'est pas génial il goût tout va bien bon c'est sûr que j'aurais été plus rapide de juste faire ça voilà on a fait un gros détour un mémoire en militaire voilà monter dans les bateaux ensuite ce sera bon euh ici est-ce qu'on veut leur passer des troupes quoi que ce soit vétérans étrangers ah on peut avoir un nouveau serveur allemand plus un de détermination aux touristes anglais moins 7% de portée de déplacement euh en campagne pour l'armée où se trouve la l'agent et moins 2% de risque d'assassiner un bof euh serveur allemand ok et on a deux points à dépenser qu'on va mettre à euh plus 10 de portée de déplacement pour l'armée c'est pas mal bien et intendant pour toutes les unités dans l'armée de septembre plus 25% de mission c'est pas mal pas mal du tout même donc on va passer le tour au prochain tour on pourra partir au bateau et on pourra aller euh euh se rapprocher de nos ennemis peut-être les attaquer hein on se rapproche tranquillement de finir notre guerre ça serait bien tout ça ok alors shinobi augmente de rang pour ce que ça vaut hop voilà j'ai jamais voulu ouvrir ça voilà ok ils sont en bateau et maintenant ça prend deux tours à arriver là-bas ok et on peut passer le tour pas de problème hop et on va arriver prendre cette ville bon peut-être faire un peu de siège on verra je sais pas trop il va falloir tester qu'un armstrong c'est sûr que je préférerais faire un combat dans un champ histoire de voir bien comment on s'affronte mais bon voilà c'est pas la fin du monde non plus c'est pas comme ça que ça arrive mais voilà igor tout le monde n'est pas content il y a personne pourquoi tu te plains igor il n'y a rien du tout il se passe littéralement rien plus de répression on a déjà moins de bonheur donc on peut faire plus d'argent encore c'est bon ici les tosas sont en train de alors débarquer l'argent voilà donc ceux là ne peuvent pas bouger sur le coup bombarder la cible voilà et on y arrive là prochain tour on est dans la on prend la ville peut-être on espère ils ont quand même une grosse armée pas mal haut qu'est-ce qu'il fait lui il s'est passé quelqu'un ça sera à voir ce qui se passe avec lui bon par contre je sais pas si j'ai des agents proches notre armée s'est fait revers du commerce étranger moins 5% de croissance urbaine moins 25% aux exportations c'est pas fantastique mais c'est pas très grave non plus on a perdu 3 hommes ici bon sa balle de fusil a tué 3 hommes impressionnant mais pour le reste pas trop ici on se met en position voilà alors nous avons 1600 hommes on a l'avantage et pourtant ils disent qu'on perd même si leur infantry est beaucoup moins bonne que la nôtre étonnant peut-être parce que c'est un fort à mon avis c'est parce qu'ils disent que c'est un fort mais vous savez quoi je suis sûr que si on attaque maintenant j'ai fait une sauvegarde au cas où mais je suis sûr qu'on attaque maintenant je pense que ça se passera bien donc on va le faire on va voir si ça se passe bien on reviendra longtemps c'est pas grave on a une machine à remonter le temps de toute façon mais voilà ça sera à voir parce que je pense qu'ils vont rester en défensive dans tous les cas avec quatre canons la pluie navale ils vont se faire massacrer voilà c'est un peu ça et on trouvera l'avantage j'aime de les tester ce petit canon un peu plus on a le tir à genoux etc etc je ne m'inquiète pas trop pas la pluie quand même commencer le déploiement déploiement un petit peu de brouillard par contre mais pas de plus mais c'est étrange hein c'est le même terrain qu'où on était la dernière fois bon plein de canons plein de canons il y a pourtant on ne voit pas trop de différence avec les autres alors on va les placer comme ça voilà on les amènera ici direct voilà vous pouvez avancer ils ne font pas le poids devant vous on a ceux-là qu'on va pouvoir placer ici ça m'étonnerait qu'ils sortent honnêtement ça j'ai pas trop peur on va pouvoir avancer toute notre armée ici ces soldats d'élite voilà voilà ça c'est ça tir à genoux l'unité se sert de cette attitude lorsqu'elle est immobile oui le premier rang de l'unité c'est une vraie pour permettre au deuxième ou deux premiers rangs de tirer en même temps voilà c'est super efficace voilà ils sont combien 150 150 alors il a pas regardé un port voilà ils font pas très japonais cela part mais les armes sont plus impressionnantes quoique les simulaires d'unité là aussi sont quand même un peu mieux voilà à part le chabot bizarre la armée a l'air correct et notre autre général tu peux avancer toi oh il y a une unité qui arrive pas en arrière ok on va prendre ces trois là on a une unité en arrière à tuer qu'est-ce que c'est ? moral solide alors on verra bien mettez vous en position ici allez hop 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 voilà les canons est-ce qu'on arrive bien d'où en position mettez la position directe on vous attend cela on va tirer à genou activer donc le premier on devrait se pencher peut-être seulement quand ils voudront se préparer à tirer c'est peut-être pas nécessaire tout de suite cela ici j'ai pas l'impression qu'on va arriver à temps pour les arrêter en tout cas ceux-là sont de position on va dire de mettre l'artiller en avant donc reculer la cavalerie espérant qu'ils se tirent pas en trop j'ai vraiment peur sur le coup mais ça devrait aller ou pas là et que j'ai pas confiance je dois avoir confiance là non mais là je peux pas avoir confiance tu peux pas me dire que ça ça va marcher quand même vous changez de position on va vous tirer et c'est pas possible de faire de se mettre comme si n'importe comment c'est bon là maintenant il se penche deux immunités de cire et deux massacres regardez moi cette vitesse de recharge c'est magnifique voilà donc c'est bon je suis nettoyé voilà une unité qui a abandonné c'est parfait allez redressez vous voilà c'est comme ça que ça se serait passé dans un champ voilà honnêtement on est pas sur un champ alors bon on va devoir faire du bombardement naval tranquillement voilà c'est mieux est-ce qu'ils se sont mis dans une belle position là tout côté c'est quoi toi là ? tu vas aller sur ce côté parce que tu vas en peur qu'il y ait du monde qui arrive de l'autre côté on ne sait jamais ce qui peut arriver là ils seront assez éloignés comme ça les canons et on pourra enfin peut-être commencer à tirer voilà il faut l'air de rien c'est assez long tout ce côté là ils sont en position voilà tu vois toi bien le général là c'est bon les canons les derniers sont en train de se mettre en position voilà hop c'est quoi cette position T2 là ? on se moque de moi ou quoi ? ah non ok il y en a bien deux au milieu qui se touchent ok euh tout 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 là c'est l'artillerie si les unités peuvent reculer c'est con bah cette unité plutôt que reculer arculer un petit peu plus celle là aussi éviter un petit peu à notre notre commandant qui se rendent un peu trop trop pour les canons et maintenant bah allons-y commençons le massacre j'ai même pas vu le bombardement ici ce que ça a touché allez que ça tire voilà ça a pas fait du bien mais ça a pas été aussi heureux que je m'y attendais on va faire ça maintenant amusez vous honnêtement amusez vous il y a des trucs partout à tuer oh déjà une porte de cassé cavalerie sabre ici voilà c'est quoi ? tirer sur eux ils sont bien placés ils ont beaucoup d'unités quand même qui défendent le fort voilà voilà hop on les a éclaté comme ça tranquillement oh mon dieu dire que j'ai pas vu ça faites moi un tir précis là dessus j'ai demandé précis oui exactement comme ça voilà hop on va peut-être tuer le commandement commandant au passage allez continue un peu comme ça pourquoi je ne vais jamais pouvoir en tuer 50 par volet comme ça là je ne sais pas 50 par volet c'est 50 par tir de canon ils sont rendus là ils sont du 9, 10, 40, 100 en forme on va dire voilà elles sont tout en train de lâcher le moral chez admis c'est fini et ils se disent on va se battre juste au coup au chef voilà c'est trop tard et ouais le massacre le petit massacre on va tuer le garde du corps du général maintenant voilà tout ça c'est mort en haut donc ils peuvent replier ce qu'ils veulent c'est trop tard hein hop ça c'est un jeu qui tire voilà en plus ça tire tellement vite comme cavalerie euh comme cavalerie comme artillerie c'est magnifique c'est magnifique faites feu là dessus on va refaire un tir un peu de zone voilà hop quelques cavaliers d'attrapés ils sont tellement peu nombreux j'ai pas mon souci tirer là dessus aussi tirer sur ces unités au perro tirer plutôt là dessus oh quelques cavaliers qui sont fait attraper voilà et on va voir ça sur les tirs pour se cacher là voilà on va redemande à retirer alors c'est pas un gros 26 sauts de boue c'est pas immense mais c'est très correct on va dire hop ils essaient de sortir sur ce côté là je pense qu'on peut faire des beaux tirs voilà voilà allez faites que vous êtes capables là pas mal de cavaler à toucher de ce côté là l'air de rien on va bientôt pouvoir monter là on va bientôt pouvoir monter là on va bientôt pouvoir monter je sais qu'on va commencer à avancer pourquoi je vous ai sélectionné pourtant ils peuvent pas bouger ok on va les placer comme ça avec ces unités en arrière voilà j'ai des soldats d'élite et on va pas les mettre en avant quand même hop ici de ce côté là ça va ça ça va sur la tiroir d'élite abattez moi ça ils doivent pas être en vie pas pas le temps que mes unités atteignent la zone sinon on va avoir une volée d'avance c'est pas utile voilà hop c'est repoustable c'est un peu plus vieux les branlées ceux-là ils sont venus à 67 c'est pas énorme ceux-là ils sont encore 150 étonnamment voilà avec charles ouf 200 m c'est énorme cette unité aussi se prépare à lâcher le combat on va pouvoir avancer un peu un petit peu l'image que nous soldats d'élite puisse pas tirer un petit peu plus loin ça aurait été magnifique voilà ok ceux-là allez tirer sur eux c'est bon on a perdu quelques hommes quoi voilà c'est pas la fin du monde comparé à ce qu'il se passe sous eux voilà on arrive à toucher voilà ça fait plaisir un peu là immobiliser vous pareil ici on fait la même chose que tout le monde tous tirer un petit peu plus là c'est bon en position voilà on tire voilà comme ça ils ne devraient pas tenir aussi longtemps voilà voilà je veux dire voilà c'est pas la troisième on peut pas le tirer mais c'est pas grave hop ils sont plus 66 de ce côté là ça c'est bon on peut les rapprocher encore ça va aller voilà quelques petits tirs voilà ceux-là on va les rapprocher aussi un petit peu ceux-là on les rapproche aussi voilà peut-être c'est pas assez proche mais ils sont assez un peu volés voilà là il y a quelques tirs qui sont un peu partout encore on reste encore pas mal de munitions voilà alors ça c'est bon donc effectivement on va continuer à bombarder un peu partout par où est-ce qu'on monte alors par où est-ce qu'on monte je pense que ce qu'on va faire vous avez eu raison d'ennemis voilà c'est quoi vous allez attendre vous êtes pas responsable de vous assurer de la monter ça c'est pas votre travail c'est le travail de ces petits gars là voilà c'est bon continuez voilà on s'assure qu'il y ait plus personne de ce côté là c'est bien important comme toujours voilà les unités se mettent en position certaines commencent à monter au mur ça c'est pas bon faut pas qu'il y ait des unités là allez faites feu voilà comme quoi l'artillerie est reine là voilà ça c'est bon tout le monde en position vous ici ce qu'on va vous dire il va y avoir beaucoup de fuyards dans pas longtemps là vous allez vous placer ici et vous aussi l'utiliserez pour vous tirer partout ça c'est bon voilà ces 3 unités vous pouvez avancer légèrement vous mettre en position cela vous êtes prêts vous allez pouvoir vous mettre en position dans 2 secondes parfait on avance ça fait mal ça ça tire dans tous les sens les canons peuvent tirer ici ça sera bien gentil il y a encore du monde qui est attendu on va perdre pas de personnes de ce côté là voilà oh ça c'est joli ça c'est très joli on va voir quelques secondes il devrait y avoir aucune personne qui commence ici de fuir ou de le tir voilà commencer à avancer c'est bon de ce côté là on va avancer je pense que ça sera utile pour tout le monde voilà continuez à monter c'est bon continuez tranquillement mettez vous en position voilà les premiers fuir arrivent voilà on les accueille gentiment mais c'est bon il y en a plus un peu ok je les attrape sur en arrière aussi même la carrière elle ne pourra pas passer ça va dire hop il y a un qui passe là il ne s'irait pas sur vos propres algiers ça va passer sur les autres mais c'est bon on va passer d'autres soldats qui commencent à essayer de sortir ils sont deux voilà allez ça ça passe ça passe c'est certain voilà ce côté là on est bon ici on a hop 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 c'est parfait et voilà c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire je pense là dessus je veux vous deux toi toi double tir c'est à quoi que ce soit qu'ils montent sa tête c'est vrai les canons s'arrêtent de tirer ce qu'il y a d'autres fuyards carré les autres ont pas vraiment l'air de devoir fuir bien important de tous nos décider personne ne fuir voilà c'est bon pour ce poste ici c'est les laissés partir c'est vrai comme ça on était en position pour le double-tir bon le tir aura pas trop marché sur le coup je veux pas qu'on perde d'unité là c'est pas bien toi va les idées c'est bon ce côté là tu es quoi c'est ce qu'on a perdu tellement que de leur flèche s'ils ont réussi à nous avoir malheureusement avec un point on peut pas toujours réussir à faire ça parfaite tourne ici c'est bon cette infanterie est en train de continuer à monter son mur parfait voilà en position plus personne on va nous tucher à rue là c'est juste à côté c'est sûr que c'est pas j'ai c'est pas la meilleure place où monter mais bon voilà c'est une faute course à s'il y en a quelques-uns qui essayent de fuir double-tir allez on tire pour venger nos aiguilles voilà parfait donc plus resté grand monde allez maintenant vous montez aussi prenez moi cette cour quand même on perd beaucoup trop d'hommes pour rien et tu vois cette cavalerie il a un peu ouais il est chargé 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 là on neutralise leurs derniers hommes allez il est chargé qu'est ce qu'il fait voilà c'est bon ils vont se battre jusqu'à mort malheureusement ça c'est le petit désavantage on va dire s'il y en a d'autres qui vont essayer de fuir mais on dirait pas beaucoup ça c'est parfait ici mettez vous en position mettez vous en position pour leur tirer dessus sûrement pas besoin d'aller très loin pour ça ok c'est bon actif le double-tir et ça peut très régler on va dire voilà même pas le général il veut pas lâcher prise voilà merci bien on a réussi on peut pas les arrêter ok on a gagné quand même non voilà d'accord j'étais loin arrivé ça là je me demandais quelle autre unité il restait à détruire je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode ici voilà le prochain épisode on n'a plus de guerre en tant que lancement je sais pas on verra ou on en verra cette armée sur le coup on a quand même pas mal d'hommes à récupérer c'est sûr voilà on va piller la ville ok et pareil tout ça c'est sûr que là ça va faire que pendant un petit moment on pourra pas vraiment euh disons déplacer cette armée mais ça durera pas trop longtemps je pense pas voilà bombardez moi ça qu'est-ce qu'il reste il reste 15 hommes donc on va avoir une autre fois ça sera fini euh donc on a 20 000 pieds 7 je pense qu'on va se faire le gros bateau il est plus là comment ça il est plus là non c'est pas là c'est vrai c'est pas là c'est pas ici c'est à ce port ici voilà non 17 000 pieds 7 dépensés on aura super beau bateau et ensuite je sais pas trop où on va aller se battre parce que sur le coup de diplomatie bon voilà il a repris ça ok il y a une autre île au dessus qu'on repris ça on va pouvoir ça ça sera bon hop voilà bon on la voit pas trop en tant que tel et ensuite il faudra déplacer nos troupes vers Kyoto un petit peu voir si on peut aider de ce côté là comment ça se passe je sais pas dans combien de temps sera déclaré la guerre totale si on joue en tout cas on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye